Bonjour, je suis très heureuse. Aujourd'hui, je suis avec une passionnée, une dame qui a écrit un ouvrage sur son papa et qui s'appelle M. René Boissino. Elle va nous raconter le récit autobiographique d'un ancien prisonnier de guerre. Et je vous le conseille, il est magnifique ce livre. Vous pouvez nous raconter un petit peu ? Oui, bien sûr. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, mais c'est mon papa. Il a écrit les cinq années qu'il a vécues en Prusse-Orientale de 1940 à 1945, quand elle a été fait prisonnier par les Allemands, une fois qu'elle a été dans un stalag et après dans une ferme en Prusse-Orientale. Il raconte aussi l'arrivée des Russes qui sont venus les délivrer et le retour en France en passant par Odessa et toute la Méditerranée. Donc il a été fait prisonnier en mai 1940. Il est arrivé à Marseille en mai 1945, c'est-à-dire qu'il a eu cinq années d'emprisonnement de guerre. Voilà. Il a écrit ce livre au moment de sa retraite. Il avait 20 ans au moment de la guerre. Mais il n'est plus de ce monde et j'ai retrouvé ses écrits et j'en ai sorti un livre que vous pouvez trouver sur AideLivre et sur Amazon. Voilà. Je vous remercie. C'est moi, Mme Monique Boissino. Et pour moi, c'est très important pour que cette nouvelle génération puisse se découvrir, parce que c'est l'histoire de la guerre, que ça n'a pas été facile. Et puis je suis très heureux de vous avoir rencontré, rencontré les auteurs qui ne sont pas très connus. Pas du tout. Nous ne sommes pas les vedettes aujourd'hui. Maintenant, vous allez être la vedette chez Hakim Leroy, avec les femmes qui vont vous découvrir. Et puis, la forêt des livres, cette vidéo, elle sera diffusée. Et j'habite mon, on peut éventuellement me contacter sur mon nom de Monique Boissino. Voilà, tout est dit. Mais c'est moi qui vous remercie et les femmes de Hakim Leroy vous embrassent. Bisous, 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 bisous. Merci.